Bonsoir et bienvenue pour cette dernière conférence du cycle consacrée au projet robin et qui s'inscrit dans la carte des enseignements de projet en S6, notamment l'initiation au projet robin. Ce cycle a commencé et a été inauguré au mois de mars avec la conférence inaugurale de Philippe Paderet qui nous a quittés récemment et que ce cycle est aussi un hommage à sa pensée et à son activité fausinante. On est très heureux de pouvoir ce soir accueillir pour clôturer ce cycle David Mangin, architecte urbaniste et cofondateur de l'agence Sera, y compris de l'urbanisme, pour parler de son ouvrage Redville, la dimension cachée du projet robin. C'est aussi l'occasion de lancement de cet ouvrage aux éditions de la Villette. Avec ce mot, je vais passer tout de suite la parole à mon collègue et responsable éditorial des éditions de la Villette, Pierre Chabat. Merci d'être venu. Merci Jim et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cette conférence. Je vais présenter très brièvement David Mangin parce que si je le faisais de manière détaillée, ça prendrait tout le temps. Pour dire que c'est d'abord un grand architecte urbaniste qui a mené des projets urbains importants. Alors à Paris, c'est bien sûr le quartier des Halles, le boulevard Richard Lenoir. Il a participé à une consultation internationale importante sur le Grand Paris. Il est lauréat du Grand Prix National de l'Urbanisme en 2008. David Mangin est aussi un grand professeur qui a enseigné longtemps à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, où il a créé et animé une des quatre filières de master, qui était la filière métropole, qui a formé énormément d'élèves, dont Soraya, je crois, et qui a été un lieu d'intenses à la fois de projets et aussi de réflexions et de recherches sur les transformations urbaines et la morphologie des territoires contemporains. Mais David Mangin est surtout, je dirais, un auteur qui n'a cessé de faire évoluer la compréhension des phénomènes d'urbanisation contemporain au fil d'une demi-douzaine d'ouvrages, parfois écrits seuls, parfois et souvent collectivement. Le premier d'entre eux, c'est Projet Urbain, qu'il a co-signé avec le regretté Philippe Paneret en 1999. Du Far West à la Ville, l'urbanisme commercial en question en 2014, Mangrove Urbaine en 2016 avec Marion Giraudot, Le Maire, l'architecte, le centre-ville et les sondes commerciaux en 2017. Et aux éditions de La Villette, il a publié en 2013 Paris Babel, une mégapole européenne, et puis surtout La Ville franchisée, Formes et structures de la ville contemporaine en 2004, un ouvrage très important pour le catalogue des éditions de La Villette, puisqu'il a été réimprimé de nombreuses fois, qui est un ouvrage majeur pour comprendre la manière dont l'ingénierie autoroutière et l'urbanisme commercial se sont conjugués, je dirais, pour produire nos paysages suburbains génériques actuels. Et donc c'était une contribution notable et assez peu égalée depuis sur ce sujet. Et David Morgun a cessé d'initier de nouvelles recherches, de nouveaux terrains de recherche. Et la conférence qu'il va prononcer ce soir s'appuie sur un ouvrage que nous sortons aujourd'hui même, puisque nous avons été livrés de l'ouvrage ce matin. Donc vous en aurez la primeur, il sera d'ailleurs en vente à l'issue de la conférence au rez-de-chaussée, qui porte sur la question des raies de ville. Et donc je vais lui passer la parole immédiatement pour développer, en espérant que ce livre connaisse le même rayonnement et le même écho que la ville franchisée. Voilà, merci David. Vous m'entendez bien là, oui ? Oui, très bien. Bonsoir et merci à vous. Cette heure est un peu entre deux, entre les étudiants, les professionnels et tous les amis qui sont venus. Et je remercie tout le monde d'être là. Je remercie les éditions d'Avilette d'avoir dans un temps finalement assez record réussi à sortir ce travail qui est en fait un travail depuis très longtemps. Donc on est assez contents aujourd'hui que finalement ce soit un peu le résultat de longs travaux sur 4-5 ans quasiment. Et donc qu'on va vous présenter. Donc avec Soraya Boujénan qui a été étudiante dans le master dont Pierre vient de parler et qui depuis travail à la Sera et tout au long de la mise en œuvre et mise au point de cet ouvrage m'a accompagné. Donc elle a exposé une partie du topo de ce soir. Le topo de ce soir, c'est un peu particulier. Ça va être plutôt du teasing sur le bouquin, c'est-à-dire un peu la description, le mode d'emploi pour lire le bouquin qui est assez très illustré mais assez technique aussi sans doute. Ça on mesure mal, on a toujours un peu de mal à mesurer le déri d'accessibilité de ce qu'on produit mais c'est un peu l'idée. Voilà. Alors comme ça a été évoqué tout à l'heure donc Philippe Padrin est mort il y a trois semaines et pour tout dire, ce bouquin, j'ai eu l'occasion de dire quelques mots à son enterrement, il nous a appris à ouvrir les portes aux propres comme aux figurés. Aux propres, c'est-à-dire dès la première, deuxième année puisque moi je l'ai eu comme étudiant puis comme collègue puis comme co-auteur puis comme associé donc une longue aventure intellectuelle avec lui et il nous a appris à ouvrir les portes très concrètement dès la première, deuxième année. Ce qui était intéressant c'est de regarder derrière, regarder les cours, les jardins, etc. Et donc ce faisant il nous a ouvert beaucoup de portes intellectuellement et vous allez voir que finalement ce bouquin-là j'en ai pas parlé avec lui en fait ou quasiment pas c'est quand même absolument la continuité de cet enseignement. Donc c'est vraiment à sa mémoire. Donc comme l'a rappelé Pierre, il y a un certain nombre... Donc il est aussi évidemment dans la continuité de ses préoccupations. Donc le premier bouquin c'est justement avec Philippe qui s'appelle Projet urbain qui était un bouquin un peu de méthode du projet urbain qui concluait son cycle de ses deux fameux livres Formes urbaines ou de Lilo à la barre. Ça dépend de la forme de l'édition et Analyse urbaine et Projet urbain qu'on a écrits ensemble. La ville franchisée, je vais vite là-dessus, et les bouquins qui ont été évoqués par Pierre dont les deux bouquins aux éditions de la Villette. Donc on a en fait le début de cette affaire comme souvent dans les bouquins qui m'ont occupé pendant quelques années à chaque fois. Donc j'approfondis puis je change d'angle de vue. Et donc c'est en fait au départ une espèce de grande insatisfaction sur le paysage urbain très courant qu'on peut voir quand vous vous promenez un peu partout dans le monde et des centres à la périphérie. Et donc c'est à la fois comme usager on peut se déclarer assez insatisfait mais enfin bon c'est notre époque mais aussi à la fois comme professionnel on a une véritable difficulté avec cette question de ce qui se passe au niveau du sol en clair enfin dès le départ. Donc c'est un peu ça dont vous allez voir vous reconnaître je pense dans un certain nombre de diagnostics de base qui a fait qu'on s'est dit mais bon sang c'est pas possible de ne pas prendre ce problème très au sérieux et de sortir des impasses habituelles sur cette question du niveau du sol. Donc successivement on a fait comme souvent c'est ce que j'ai fait pour la vie franchisée c'est des enquêtes. Moi j'ai un côté journaliste rentré donc je pense la meilleure manière de comprendre un sujet c'est pas tellement même si on peut être un grand lecteur mais c'est surtout d'aller enquêter de voir ce qu'on voit sans préjuger au départ c'est facile à dire mais c'est quand même ça la base donc c'est des enquêtes et donc effectivement avec de nombreux étudiants des professeurs et des assistants on a mené des enquêtes courtes sur des sujets spécifiques et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure il y avait très souvent ces enquêtes sur qu'est-ce qui se passe au raie de la ville qu'est-ce qui se passe dans les cours qu'est-ce qui se passe dans les commerces qu'est-ce qui se passe dans l'habitat et donc c'était des moments d'une centaine de pages très dessinées et qui a fait qu'au fur et à mesure on en savait plus donc on a sorti progressivement des choses qu'on avait commencé à comprendre jusqu'à arriver à ce dernier livre dont le titre est évidemment un peu une paraphrase du célèbre bouquin de Hall La dimension cachée et c'est La dimension cachée du projet urbain on va évidemment y revenir alors quel est le constat c'est un peu ce que vous voyez là c'est des luttes très ordinaires qui peuvent être prises en Bretagne dans la banlieue parisienne ou à Paris dans une ZAC récemment faite cette espèce de à la fois alors une ville pourrait par la voiture certes avec des emprises considérables pour des garages individuels ou pour des entrées de garage etc des problèmes sécuritaires de plus en plus omniprésents des problèmes de comment occuper donc des problèmes de vacances commerciales comme on dit on pourra démultiplier les photos un peu partout on arriverait toujours à peu près aux mêmes cas de photos et aux mêmes diagnostics sur cette situation assez bizarre en fait et donc comment essayer de résoudre ça alors tout le monde en parle tout le monde le sait tout le monde sait qu'il y a un problème les aménageurs les premiers les professionnels ceux qui ont de l'argent qui pourraient trouver des solutions mais mais en fait on a que des succès d'années de solutions donc comme professionnels ça c'est par exemple un projet qu'on a fait pour la Sera à Toulouse c'est l'aménagement le réaménagement d'une grande piste dite de l'aéropostale à Toulouse qui fait 2 km de long donc on a on a fait un projet de formes urbaines spécifiques autour de cette autour de cette piste enfin toute la partie droite la partie gauche ça existait déjà et donc on a construit des espaces publics tout à fait décents des programmations tout à fait décents des volumétriques tout à fait décents des architectures tout à fait décentes avec des architectes toulousains entre autres mais on a eu un énorme problème enfin que je considère un problème c'est que finalement entre les contraintes des promoteurs ou les impositions des promoteurs entre les problèmes d'eau et entre les problèmes d'invention ou de risque ou de prise de risque on a des rez-de-chaussée qui très souvent sont alors en rouge c'est des commerces ou des équipements en bleu c'est des parkings et c'est pas forcément il peut y avoir évidemment des parkings en rez-de-chaussée il y a des solutions bien entendu on va reparler mais c'est pas complètement satisfaisant donc c'est pour ça que j'explique que c'est moitié des constats personnels et moitié des vraies difficultés que les uns et les autres on peut avoir donc l'exposé et le livre lui-même est fabriqué en deux parties ce qu'on appelle un devoir d'inventaire et un devoir d'invention un devoir d'inventaire c'est essayer justement de faire des enquêtes pour voir comment ça se passe s'il peut y avoir des solutions à gauche à droite intéressantes et pour ça on s'est à la fois posé des questions un peu théoriques je ne vais pas en parler ce soir c'est dans le bouquin quelle définition de Christian Duvillère l'espace public libre et gratuit d'accès elle est évidemment très problématique aujourd'hui tous les termes espace public libre gratuit d'accès c'est un problème sur lequel il y a des littératures considérables sur la question là on a simplement résumé dans le bouquin mais c'est un problème ensuite c'est comment pour faire cet inventaire quel protocole d'enquête parce que l'idée était de pouvoir travailler à un niveau international avec des enquêtes sur le terrain avec de très nombreux étudiants de très nombreux professeurs donc il a fallu monter un protocole d'enquête alors je vais l'expliquer tout à l'heure ensuite il y a l'idée évidemment de ne pas s'enfermer dans la question de la ville dense et donc comment aborder la question des périphéries donc des R I-R-E-S des périphéries et pour ça aussi avoir un tour d'horizon qui certes a correspondu un peu à des opportunités successives qui a permis de mener ces enquêtes soit des échanges entre écoles soit des invitations etc et là j'étais très soucieux parce que j'ai un tropisme pour ça c'est de regarder dans des grandes mégapoles les parties formelles et les parties dites informelles les mots là aussi on peut les discuter très longuement mais voilà donc il y a une liste comme ça depuis 4-5 ans de pays en commençant par Sao Paulo le Brésil puis l'Afrique puis l'Afrique du Nord puis le Moyen-Orient puis l'Asie etc. donc au fur et à mesure donc on a livré un protocole d'enquête ce protocole d'enquête c'est celui-là c'est rétrospectivement pas forcément le meilleur mais en fait il nous a été pas mal inspiré par un bouquin de Nicolas Soulier qui s'appelle Reconquérir les rues qui est un bouquin très bien fait qui s'intéresse principalement aux voies résidentielles et qu'est-ce qui se passe dans ce qui reprend l'expression des anglo-saxons les frontages et donc qu'est-ce qui se passe dans cette bande qui est devant entre la sortie des maisons la sortie des immeubles et puis la chaussée ou le trottoir donc c'est ce schéma à droite qu'on a adapté qu'on a diffusé à de 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 alors pourquoi formel informel parce que comme le montre ces petits schémas vous voyez on voit bien que dans l'espace public dit informel là on a une l'espace public lui-même est un endroit où on travaille où on échange où on circule où on habite même et que c'est évidemment très différent de 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 l'espace public européen par exemple tel tel qu'on le connaît et l'hypothèse étant c'est pas très nouveau mais l'hypothèse étant qu'on va pouvoir trouver des débuts de solutions dans un système beaucoup plus souple et flexible qu'on peut qu'on peut voir dans un certain nombre de 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 faubourgs même même de centre-ville en Inde au Moyen-Orient ou dans certaines villes asiatiques et donc il y avait peut-être des systèmes de de partage des choses qui étaient un peu différents formels informels on passe du rural à l'urbain on devient formel on redevient informel donc tous ces allers-retours sont des choses qu'on a qu'on a regardé alors pour ces enquêtes là je vais vite mais c'est un certain nombre des des pays ou des villes plutôt sur lesquelles on est allé toutes ces dernières années avec avec ce protocole alors je vais dans le bouquin il y a plusieurs pages à chaque fois sur chacun des exemples mais là je vais vous passer un peu en revue un certain nombre de choses parmi les plus intéressantes qu'on ait pu remarquer et après dans une partie devoir d'invention c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça donc ça c'est par exemple un des premiers voyages où on avait cette problématique comme on dit dans la tête et on s'est aperçu assez vite qu'il y avait grosso modo une bande de 5 mètres environ évidemment tout ça n'est pas normatif à ce point là mais qui était souvent la marge d'usage d'usage très différent que c'est soit pour des rues dites actives ou des rues dites résidentielles donc vous avez des maisons avec des jardins dans les faubourgs à longueur de rue et puis progressivement quand la bagnole est arrivée les gens ont transformé le devant de leur maison qui était en général 4-5 mètres et comme par hasard une bagnole ça fait 4-5 mètres et donc on range la bagnole devant dans le jardin de devant et si on veut ouvrir un petit commerce Alice on peut garer et bien ça fait une place visiteur ou ça fait une place pour le commerçant et on a retrouvé assez durablement cette distance de 5 mètres avec des usages assez différents donc vous voyez après tout a été redessiné pour le bouquin puis redessiné par l'équipe de la SORA sous la direction de SORAYA pour arriver à quelque chose graphiquement correcte donc là vous voyez à nouveau je ne vais pas détailler l'ensemble des planches tout ça est dans le bouquin et vous avez même quand on a fait des immeubles et quand c'est plutôt la sécurité en plus de la voiture qui l'a emporté les 5 mètres ils ont été occupés par des systèmes de surveillance draconien quasiment des chicanes de prison en fait pour rejoindre l'immeuble et donc ça à nouveau c'est un type d'occupation des 5 mètres qui fait qu'on a une espèce de continuité là on va à Ahmedabad vous allez voir vous allez voyager un peu là on va à Ahmedabad et Ahmedabad ce qui est un truc qui nous a intéressé c'est comment sur un très large de très large trottoir sur des avenues indiennes vous pouvez avoir des systèmes commerçants qui ont l'air quand vous êtes un peu touriste qui ont l'air comme ça pittoresque et sympathique et pleine de boudoir vous faites des jolies photos mais en général vous ne comprenez pas très bien comment ça marche si vous restez quelques journées et vous parlez un peu vous commencez à comprendre comment les choses se passent entre le commerçant du magasin les étals forains les vendeuses les types qui sont au bord du trottoir et voire même les camions qui passent qui apportent la logistique et en général c'est un système complémentaire voire de sous-traitance et qu'en fait il y a des systèmes beaucoup plus complexes que simplement vous croyez qu'à chaque fois c'est des indépendants qui vont qui fonctionnent comme ça en réalité c'est une petite chaîne logistique et donc voilà c'est un peu une représentation de cette grande cour anglaise élargie commerciale une autre occupation de base qui est encore tout à fait autre chose qui est à Beyrouth à Beyrouth ils ont d'énormes problèmes d'eau enfin entre autres les problèmes de générateurs et donc pratiquement tout le rez-de-chaussée est devenu technique c'est-à-dire c'est des citernes des citernes d'eau avec des générateurs il faut faire remonter l'eau en haut et donc pratiquement l'ensemble du rez-de-ville résidentiel des immeubles résidentiels est occupé par ça chose plus classique ça c'est à Rabat c'est comment l'invention du trottoir ou la réinvention du trottoir puisque le trottoir est une invention relativement récente c'est comment au départ les trottoirs chacun fait son morceau de trottoir là en réalité la photo n'est pas tout à fait juste puisque vous voyez que le module est le même entre les différents commerces mais les messieurs de gauche ils n'ont pas en bleu leur paillasson donc c'est une succession de paillassons indépendants que chacun se fabrique et puis au fur et à mesure vous rentrez dans la ville où les réseaux arrivent où la gestion municipale ou étatique arrive on arrive au trottoir et avec un partage public-privé une gestion publique-privé beaucoup plus séparée donc voilà on a remonté des rues à Rabat ça c'est à Kinshasa que j'ai découvert il y a un an où là on est très proche d'une expression qui s'appelle le rat de chaussée à Kinshasa et donc vous avez une espèce de fluidité entre tous les modes de transport les camionnettes jaunes beaucoup de mototaxis avec deux personnes dessus évidemment les piétons et donc tout ça on le voit mieux dans le dessin de gauche tout ça est très foisonnant et en fait le trottoir n'existe pas en tant que tel comme une marche supplémentaire mais il existe comme un caniveau qui est voilà vous voyez cette personne là ça c'est creux de moins 50 cm si c'est pas plus pour récupérer l'eau des inondations très fortes qui peuvent arriver en quelques minutes et donc c'est un caniveau à ciel ouvert qui peut-être un jour va devenir évidemment un trottoir mais l'essentiel du partage de la chaussée et des trottoirs se fait comme ça un autre système très différent c'est le système des pilotis de la ville pilotie qui existe de façon assez extraordinaire à brasilien et qui permet non seulement le pilotier a mauvaise mauvaise réputation est un mal aimé en France notamment considère que quand ça existe dans le logement social c'est des endroits où ça zone mais dans beaucoup de pays et notamment les pays qui ont des problèmes de climat très chaud c'est en fait des lieux extrêmement ventilés et qui en plus à Brasilia quand vous avez la chance de rester quelques jours dans cette ville-parc vous avez une visibilité absolument extraordinaire partout donc vous savez vous vous dirigez de façon très libre et donc Singapour où j'ai enseigné quelques années est aussi une ville là vous le voyez ici c'est une ville entièrement surpilotie dans les premières générations de housing inspiré par les anglais vous pouvez chaque il y a un système de MRT de RER aérien et après vous allez partout et alors ce qui est intéressant c'est que sous ces pilotis il y a une vie incroyable donc on cherchait un peu des leçons évidemment par exemple des questions d'usage et bien là-bas pardon je vais un peu vite je ne suis pas peut-être la bonne photo mais elles sont dans le bouquin vous avez par exemple toutes les personnes âgées donc dans les pays asiatiques on sait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui des centenaires il y en a énormément dans tous ces grands ensembles et donc ces gens comme ça peuvent descendre en bas ils restent à l'ombre et ventilés sous les pilotis ils tapent le carton ils font la bouffe ils regardent les enfants ils disent du mal des voisins ils disent du bien des voisins et ils passent leur journée comme ça sur des hectares et des hectares de grands ensembles on dirait en France voilà après on a regardé un peu le Grand Paris avec un regard et notamment sur Paris un regard sur les systèmes de cours à Paris on connaît très bien les passages on connaît l'enchaînement des passages les grands boulevards jusqu'à la Seine mais on connaît moins bien on connaît les hôtels particuliers entre cours et jardins du Marais on connaît moins bien tous les systèmes de courrier qui vous permettent de passer ou de traverser ou de passages qui vous permettent de passer de par exemple des grands boulevards jusqu'à rue Saint-Denis rue Saint-Antoine etc pardon rue Saint-Martin on connaît les courriers du Fourbourg Saint-Antoine plus ou moins bien je vais y revenir tout à l'heure mais qui sont extraordinaires et puis ça c'est ça il se trouve que moi je suis assez favorable à trouver des sujets d'enquête assez confortables n'ayant pas très dans de chez moi ça c'est la rue que je prends pour aller à l'agence et j'habite ici et donc en réalité il y a une hétérogénéité de systèmes de cours de cités de passages de travers si vous poussez les portes je reviens si vous poussez les portes vous les découvrez au fur et à mesure et vous êtes stupéfait du nombre de solutions de courrier et de travers que vous pouvez avoir dans un faubourg entre le faubourg du Temple par exemple Belleville Ménine-Montant et même en revenant jusqu'à près de la Nation voilà alors aussi une remarque sur toutes ces enquêtes c'est que en général ce qu'on oublie beaucoup c'est qu'il y a des réseaux sous tout ça par exemple quand on dit on va changer l'espace public c'est pas si simple parce qu'il y a énormément de réseaux en tout cas dans des villes équipées et donc là on a profité des travaux d'Émilie Trine qui est une professionnelle qui travaille dans une grande boîte de réseaux et qui avait fait pour son mémoire des dessins qu'on n'a pas redessinés qui sont tels quels et qui sont sur l'occupation des réseaux là-dessous donc c'est plutôt un devoir d'alerte là-dessus et puis on s'est intéressé au commerce et ça c'est plus classique il y a beaucoup d'études et de représentations du commerce mais avec deux remarques complémentaires ça c'est le marché de la ligue toujours près de chez moi dans la série on a voulu parler de choses qu'on fréquente et on s'aperçoit que le marché de la ligue est très connu par son marché du matin mais en réalité il a énormément de ce n'est pas que le marché du matin il y a des boutiques qui sont ouvertes le reste de la journée il y a des des marchés aériens il y a un marché couvert il y a même un petit marché cul du camion par là il y a des marchés plus ou moins communautaires il y a des supermarchés et tout ça est en fait un ensemble où les gens passent de l'un à l'autre on ne va pas uniquement dans un seul système de commerce voilà alors autre sujet ça vous paraît un peu partir dans tous les sens mais c'est normal et donc ça c'est les aires quand je dis il faut s'occuper aussi des périphéries donc on a regardé parce qu'il se trouve qu'on avait travaillé dans une grande route nationale à Montigny et donc on a regardé un peu comment les aires qu'on considère comme des surfaces imperméabilisées il ne se passe rien en réalité il y a eu notamment je crois un prof de la Villette qui a fait ça il y a une dizaine d'années sur ce qui se passe sur les parkings des grands ensembles mais aussi sur les parkings de supermarchés d'hypermarchés où il se passe beaucoup de choses ça paraît comme ça très neutre et c'est pas bien parce que c'est de l'asphalte mais en réalité sur un parking de grands ensembles par exemple vous avez des rendez-vous du bon point la mécanique on va faire la bagnole le full truck il se passe des choses donc souvent on dit on va aller on va planter tout ça mais en fait il y a des usages beaucoup plus divers donc je reviens sur les cours donc ça c'est un travail sur les courées du Faubourg Saint-Antoine et là par exemple on s'en est aperçu donc la PUR avait fait déjà tout un travail là-dessus puis de changer les règlements urbains pour ne pas casser les cours donc permettre que les bâtiments s'adosent et qu'on puisse continuer à avoir des courées et donc une remarque bon d'abord il y a une diversité de cours certaines sont devenues franchement résidentielles d'autres sont restées très actives et d'autres sont devenues mixtes et en réalité c'est assez intéressant et j'y reviendrai dans les propositions pour aujourd'hui si je veux dire c'est que ces cours mixtes c'est-à-dire une cour où par exemple il y a beaucoup de locaux de santé puisque les locaux de santé ne peuvent plus être dans les étages mais il y a aussi beaucoup d'architectes de designers de type des médias etc. qui travaillent dans les cours du Faubourg Saint-Antoine conséquence vous croyez que les codes sont imperméables et vous ne pouvez pas aller visiter les cours si ça vous intéresse et je vous conseille d'aller regarder les courées en réalité les codes sont la plupart du temps dans la journée ouverte pourquoi ? parce qu'il faut que le visiteur puisse aller voir les clients puissent rentrer et donc cette chose comme les codes qui sont considérés comme étant absolument infranchissables et au fait vous attendez deux minutes la plupart du temps vous rentrez avec quelqu'un et sinon les codes sont ouverts donc quand les courroies sont mixtes tout d'un coup la question du code devient assez secondaire et puis vous voyez aussi dans les systèmes parisiens il n'y a pas évidemment qu'au Fomont-Saint-Antoine il y a beaucoup d'ensemble on les connaît la Bousaillet etc. où vous avez des allées résidentielles et donc les gens peuvent habiter dans des rez-de-chaussée très facilement en réalité et c'est évidemment alors on dit c'est un petit paradis pour les riches mais pourquoi ne pourrait-on pas généraliser ce système là voilà donc ça c'est la première partie du topo c'était un peu de voir en piochant à gauche à droite en regardant un peu mieux quelques petites leçons donc il y a cette leçon un peu des 5 mètres cette franche comme ça c'est un peu connu mais voilà on a des dimensions on a des usages etc. mais déjà par exemple rien que sur la façon dont les entrées de parking dans les immeubles sont faites par exemple si vous comparez à Paris où la plupart du temps c'est un trou avec une bagnole qui surgit et qui écrase le piéton vous regardez à Buenos Aires je vais vous montrer une photo après ou à Sao Paulo sous les pilotis et en latéral ou à Beyrouth avec une port arrière vous avez des solutions très simples pour que garer des parkings en bas ne soit pas forcément un truc bizarre par exemple à Buenos Aires la porte du garage la porte du garage et la porte de hall c'est quasiment c'est dessiné c'est dans le même dessin et même vous pouvez vous engager la voiture vous attendez je sais pas quoi que la famille arrive et puis vous repartez et donc vous êtes un peu sur pilotis sur 5 mètres et tout ça est traité proprement comme on dirait chez les architectes voilà alors le devoir d'invention là on arrive au vif du sujet c'est un peu long mais il faut passer par là pour y arriver c'est d'abord que ça permet il faut se débarrasser d'un certain nombre d'idées reçues et de fausses pistes et ensuite il faut penser trois choses à notre avis penser en itinéraire au lieu penser en périmètre penser dans une distinction entre des voies résidentielles et des voies actives et penser en catégorie de raies de vie alors quand on a commencé toute cette étude comme je vous l'ai dit on pensait surtout les frontages les 5 mètres devant et puis petit à petit on s'est dit mais non il ne faut pas s'arrêter là si on s'arrête là on ne solutionne que très partiellement l'affaire et on va en être au même point on va faire peut-être plus joliment l'entrée de garage etc mais on ne va pas massivement changer parler de cette troisième dimension du projet urbain qui a beaucoup manqué puisque le projet urbain a été critiqué comme l'architecture urbain de décor maintenant il y a beaucoup de manuels qui vous expliquent la rue de demain la rue verte la rue machin mais qui s'arrête au problème de la répartition de la chaussée et du trottoir et qui ne solutionne rien de cette ambiance plus générale de la ville donc on parle raie de ville c'est un terme qui est apparu avec son rayon on a essayé qu'est-ce qu'on a dit finalement de l'île non ? nous on a employé dans les enquêtes et puis il y a eu un séminaire réinventé les raies de chaussée mais qui est resté très très sur la question du frontège et donc l'expression raie de ville qui inclurait et le raie de chaussée et différents niveaux donc on n'est pas obligé d'être exactement sur le niveau zéro de la terre naturelle mais c'est l'idée de considérer l'ensemble l'ensemble des choses dans toute leur profondeur alors c'est assez difficile parce que de temps en temps je suis appelé à faire du truc en anglais ou en espagnol donc la traduction n'est pas ça mais c'est pas grave c'est justement un peu le défi du truc parce que les gens s'approprient cette question parce qu'ils le comprennent très très bien dans d'autres pays et donc on commence à faire alors le premier je vais revenir sur 2-3 idées reçues et un pas à mon avis c'est le problème idéologique qui est le plus difficile donc il y a l'idée la première idée c'est que ah ben si tout ça ne marche pas c'est parce que il y a de la vacance commerciale si on mettait du commerce partout youclaboum la ville marcherait bien donc chacun sait quand même que la grande distribution à laminé et continue de laminé énormément les différents formats de magasins ou elle les réinvestit de certaines manières mais à sa manière et donc et donc le fait qu'il n'y ait pas assez de demandes pour faire que toutes les rues du monde toutes les rues de France soient commerçantes est une évidence je renfonce une porte ouverte mais c'est pas une évidence dans la mentalité des gens qui réfléchissent à la ville ils pensent toujours que que c'est la rue animée et commerciale qui est le nec plus ultra qu'il faut essayer d'atteindre alors simplement quand vous ouvrez une alors maintenant avec les datas on peut faire ça assez facilement quand vous mettez les voies résidentielles et les voies actives que j'appelle voies actives pour employer un terme qui ne sont pas uniquement commerciales vous voyez que les voies résidentielles sont évidemment n fois plus nombreuses que les voies commerciales dans la ville d'aujourd'hui peu dense mais même dense je veux dire et donc il faut prendre acte de ça c'est pas faire un néo-fonctionnalisme mais qu'il y a forcément il faut trouver des solutions pour faire des voies résidentielles habitables en rez-de-chaussée parce qu'en général les promoteurs vous expliquent que non ça se vend pas ou il y a des inconvénients etc alors à l'été dès qu'ils en font ça et qu'ils veulent bien mettre les moyens ou en faire des duplexes etc ça marche très bien et on sait très bien faire dans beaucoup de pays du monde donc première chose c'est ça c'est distinguer les voies résidentielles et les voies actives et qu'il n'y a pas qu'un modèle de rue qui serait celui qui serait celui en bas à gauche qui est ma rue mais c'est pas forcément la rue et que la question par exemple le milieu français s'est obnubilé sur la question de la hauteur des bâtiments des réunions publiques des réunions d'architectes qui inventaient intensité je sais pas quoi pour ne pas parler des hauteurs ou dire la hauteur or en réalité la hauteur et quand le rez-de-ville fonctionne un problème j'ose le dire très accessoire quand vous allez à New York alors ville intense il en est bien sûr mais quand vous allez à New York quand vous levez la tête tout d'un coup vous allez voir qu'il y a deux étages et puis un peu plus loin vous allez voir 20 étages 50 étages 10 étages et vous vous en foutez quand vous circulez parce que vous êtes pris par le niveau de la rue et ce qui se passe dans la rue donc il y a d'autres formes de rue et la question du gabarit de la rue n'est pas lui aussi un problème seconde idée qui a l'air très technique comme ça mais qui est en fait très très sous-jacente et très partagée même les pubs de promoteurs pour vendre des maisons c'est la même chose c'est penser en termes de périmètre d'accessibilité donc une gare il y a un cercle de 300 mètres il y aura forcément 200 000 habitants qui vont y aller ils vont tous y aller ils ouvrent la boue mais ça justifie de mettre ma gare là la réalité évidemment de 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 la ville c'est que il y a des rues qui sont même de chaque côté d'une gare si je reste sur l'exemple d'une gare d'un côté vous pouvez avoir uniquement de la logistique avec des hangars etc. et de l'autre côté vous avez des rues qui passent à travers des quartiers et qui vont faire pas des quartiers à travers un certain nombre de fonctions une école la blanchisserie etc. qui vont faire que vous allez faire très agréablement bien plus que les 300 mètres que pense draguer le le transporteur et vous avez des gens qui à pied ou en vélo maintenant ou en vélo électrique encore mieux peuvent faire des distances bien plus considérables donc cette affaire de cercle d'accessibilité est fausse du point de vue de l'hémiplégie des choses et fausse du point de vue de la performance que les gens sont prêts à faire si le parcours est agréable donc deuxième idée ces itinéraires après on les construit il peut incorporer des villages urbains c'est encore mieux il y a des villages qui préexistaient c'est le fameux exemple de Gracia ou de Saria du plan Cerdin et après les itinéraires c'est une discussion dans le bouquin sur les grilles pas sur les grilles etc et puis les itinéraires ça dépend aussi de l'âge des réseaux dans le réseau physique du 19ème vous faisiez à pied vous alliez à la gare il n'y avait pas de voiture après la voiture arrive après le numérique arrive donc toutes ces histoires sont plus complexes évidemment elles se sédimentent progressivement jusqu'à arriver à la situation contemporaine alors un autre problème qui est aussi un grand malentendu c'est cette question des îlots des îlots je prends un peu tous les outils actuels du projet pour essayer de voir ce qui va ce qui ne va pas la grande invention des années Masséna c'est 1914 voilà Masséna donc qui était la grande proposition de Christian de Pozzampart de faire ce qu'il appelait l'îlot ouvert et qui est repris maintenant comme une espèce de vulgate des formes urbaines contemporaines qui était une très belle invention vous connaissez la théorie qui consiste à essayer à la fois à avoir la continuité une discontinuité continue sur les rues et en même temps avoir les vertus supposées du mouvement moderne c'est à dire de pouvoir avoir des éclairages avoir de la lumière un peu partout en réalité et alors par exemple c'est souvent c'est un parti de la vulgate habituelle c'est à dire l'îlot ouvert c'est bien et l'îlot fermé par exemple ça c'est les îlots de la première phase de Tobiak avant Masséna c'est à dire quand vous regardez en face la grande bibliothèque que vous êtes à Bercy c'est les îlots à droite de part et d'autre de la grande bibliothèque les îlots ouverts c'est les îlots qui vont plus loin jusqu'au périphérie mais en fait il y a un malentendu sur les îlots ouverts parce qu'en réalité vous ne pouvez pas les traverser vous pouvez sortir des caisses d'ascenseur à l'intérieur et puis vous pouvez ressortir d'un côté ou de l'autre mais vous avez le programme du code le programme du code que j'ai relativisé tout à l'heure mais qui en fait fait qu'il y a quand même une confusion entre îlots ouverts îlots fermés ou îlots traversants donc c'est une vieille lune assez positive pleine de bonnes intentions actuelles c'est de dire on va faire des îlots traversants assez vite la copropriété fait que ça ne marche pas et donc les îlots deviennent vraiment fermés et sous surveillance la copropriété c'est beaucoup moins cool et donc cette question là il faut la regarder de face et c'est pour ça qu'on arrive à une troisième proposition c'est à dire la première proposition c'est donc distinguer voie résidentielle voie active la seconde c'est penser itinérale et pas penser périmètre et la troisième c'est penser par des catégories de Redville c'est construire des catégories c'était pas du tout espéré au départ c'est vraiment en marchant qu'on est arrivé à faire une espèce de corde de doctrine en disant on va pas pouvoir changer la question d'un même chaussée simplement en changeant de programme mais il faut c'est l'ensemble à la plus grande échelle de la pensée qu'il faut changer et donc on s'est aperçu et ça on revient un peu sur nos enquêtes qu'il y a passant pour eux profond donc ce tableau de Vermeer il montre assez bien ça vous avez des degrés de perméabilité par rapport à l'espace public et qui fait toute la richesse de l'affaire donc c'est évidemment toute la dimension de la question du projet urbain comme uniquement un décor passéiste ou moderniste très vite passéiste c'est un peu challengé par cette question depuis le début et qu'on repousse un peu donc passant pour eux profond je vais pas rentrer dans les détails mais donc on a fait un peu des éléments de méthode Soraya tout à l'heure va expliquer un peu un résumé le cours si j'ose dire ou le petit manuel qu'on propose sur la question et donc passant dans le premier temps pour eux et profond donc passant c'est les histoires de Frontèges du début pour eux c'est les types de raies de villes qu'on peut avoir on a parlé des pilotis tout à l'heure on parle des pilotis des choses plus ou moins transparentes plus ou moins traversables et puis profond c'est ce qui se passe encore derrière donc passant pour eux profond limite privé public etc je rentre pas dans le détail à chaque fois on pourrait contester une partie de ses planches mais on essaie de simplifier et donc on arrive cette dimension cachée c'est ça donc d'une certaine manière quand j'ai dit que le protocole d'accord avec les axonométries sur fond blanc c'était peut-être pas le meilleur moyen le meilleur moyen c'est sans doute celui-là c'est le dessin que j'ai fait à main levé qui essaie de montrer ce qu'il peut y avoir comme type de profondeur à partir de la rue voilà donc après on a fait des planches un peu un peu un peu pour voir donc avant de passer la parole à Soraya qui va un peu résumer tout ça il y a un sujet passionnant peut-être c'est parce qu'on est dedans qui est comment représenter le Redville et donc pour ça il y a une chose très intéressante c'est de regarder le plan de Noli 1748 donc peut-être un certain nombre de vous le connaissent ou pensent le connaître ou un certain de vous ne le connaissent pas mais ce qui est très intéressant avec le plan de Noli c'est qu'on sait il a été l'objet de beaucoup d'extrapolations ou d'interprétations par évidemment l'équipe d'Intoury Scott Brown et Isnaud mais aussi par Colin Rowe et ça continue ça continue donc tout le monde en général interprète le plan de Noli comme comme une espèce de enfin tout le monde souvent il a été je simplifie on a fait tout un cahier spécial pour relire le plan de Noli et donc grosso modo quand on voit le plan de Noli vous reconnaissez le Panthéon la Piazza d'Avone est à gauche des palais des plans d'église on a l'impression et ça est beaucoup compris comme ça que c'est un modèle d'espace public augmenté c'est à dire que quand vous êtes que quand vous quand vous lisez ça vous pensez que voilà c'est génial parce que parce que vous pouvez aller rentrer un peu partout et voir des espaces différents etc. alors ce qui est ce qui est assez intéressant en tout cas avec avec Marie Petit qui est là qui est une italienne plus que d'adoption on est allé enquêter sur comment comment marche le plan de Noli donc ça c'est un nouveau le plan de Noli puis les mêmes avec les travaux de Muratori qui a refait presque complètement enfin on a vu les originaux de ces travaux de l'équipe qui les dans l'école qui les qui les concernent donc ça c'est des interprétations post-modernes je ne voudrais pas dire ça mais c'est des interprétations qu'on connaît bien black and white d'opposition entre l'espace public qui serait maintenant devenu tout le domaine de la bagnole c'est ce qui a monté les planches qu'on qu'on épatait tout le monde parce que personne n'avait pensé à regarder comment ça marche et puis à droite c'est Colliderot qui oppose la ville compacte à la ville la collection d'objets et donc en fait et je fais court encore une fois il y a un cahier qui explique un peu tout ça longuement dans le bouquin et en fait il y a une université de l'Oregon qui a fait un travail de fourmis grâce à la data et qui a donc vous pouvez appuyer sur les fontaines les vues de Vasi sur les places de Rome ce que vous voulez et nous on a appuyé sur des fils religieux et des fils civils alors je résume donc les palais etc et les autres et on s'aperçoit de quoi quand on voit ça qu'en fait c'est pas du tout un c'est pas du tout un ensemble tout complètement perméable et accessible que ce soit les palais que ce soit les complexes religieux bon j'ai pas mis les planches et donc vous vous apercevez que des complexes comme celui-là qui sont faits à la fois d'un cloître d'un d'un oratorium où vous donnez des concerts publics ou à des gens qui sont des bonnes familles ou à un truc d'hospitalité ou même un carmel etc vous ne vous promenez pas du tout dans le blanc du plan de Noli pour passer de cours en cours de cloître et c'est la même chose dans les palais évidemment vous n'entrez pas dans les palais il ne se passe pas grand chose dans les palais par des écuries et du stockage donc ce qu'on montre très bien Noli c'est qu'il décide les escaliers d'accès à l'étage qui est le piédoin d'Obilet donc il fait vraiment partie du circuit et donc en fait quand vous après vous lisez les bouquins ça n'en finit plus de s'instruire sur la Rome de cette époque-là et donc vous voyez que ça l'interprétation de l'espace public augmentation de l'espace public est un peu est un peu vite fait et donc mais en fait c'est vachement intéressant par rapport au problème qu'on a nous de fabriquer des projets et des îlots qui essaient de régler le problème des accessibilités diverses et variées dans un système où la tendance est plutôt au contrôle généralisé et donc vous avez dans ces dans ces complexes donc nous on les appelle plutôt des complexes dans ces complexes vous avez à mon avis des inspirations sur une espèce de ce n'est pas alternative à l'île ouverte mais en tout cas de réflexion qui ferait qu'on pourrait à partir de penser sur des cloires sur des cours sur des jardins sur des choses qui peuvent avoir des statuts et des usages différents que vous pouvez voir quand maintenant vous pouvez visiter un musée l'un des grands palais musée vous voyez à peu près c'est difficile d'imaginer comment ça marche c'est même difficile d'avoir des renseignements mais vous pouvez comprendre qu'il y a de quoi faire alors comment représenter les Redville il y a la représentation black and white comme dit Edouard Four qui a fait aussi un article très intéressant sur le plan de Noli et qui se moque largement des architectes sur leurs interprétations du plan de Noli donc vous avez des façons voilà trois façons il peut y en avoir beaucoup d'autres parce qu'en général le plan de Redville soit c'est les plans d'archéologie soit c'est les plans les plans de vente des promoteurs mais dans la discipline c'est finalement une chose qu'on fait très peu très peu donc c'est à mon avis un champ d'investigation absolument formidable et vous voyez bien d'ailleurs quand on va dans les biennales dans le monde entier que les jeunes étudiants s'intéressent beaucoup à ça on ne sait pas très bien pourquoi ils s'y intéressent mais ils aiment beaucoup représenter les Redville avec des petits bons hommes souvent des étudiantes et des étudiants qui occupent le Redville avec des objets les japonais les asiatiques font aussi ça très bien donc il y a cet intérêt pour essayer de représenter le Redville et donc je pense c'est un sujet qui montre que le sujet est dans l'air et qu'il y a du boulot pour faire ça et puis pour représenter aussi les itinéraires plutôt que de rendre simplement des plans masse où on se demande par où les gens passent et comment vont vivre telle rue et pas telle rue deuxième c'est pas une option mais enfin deuxième façon de représenter les Redville c'est un peu de démultipuler les points de vue ça aussi il y a beaucoup de travaux là-dessus on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent au bon sens du terme à travailler là-dessus c'est un vieux problème ça par exemple il y avait une très belle exposition sur les quand le paysage était un art ou comment ça s'appelait qui était une très bonne exposition de cartographie de cette époque-là où avant de connaître les codes enfin de maîtriser les codes de la représentation que nous connaissons c'était un mélange et de rabattement et de plans et d'élévation pour par exemple vérifier ça c'est des documents juridiques c'est-à-dire c'est des gens qui sont spécialistes de représenter sur le terrain les choses et ils les représentent comme ils peuvent pour pouvoir les faire tenir et avoir des arbitrages juridiques entre différents propriétaires et donc vous voyez bien là aussi que c'est assez connu tous les travaux des japonais sont beaucoup là-dessus ça c'est le fameux dessin de Sanaa et à gauche Bob Wilson et puis ça c'est une équipe chinoise qui est assez marrante et qui dessine des quartiers entiers comme ça à la fois en rabattement on voit ce qui se passe en rez-de-chaussée et aux étages voilà alors dans le bouquin on a proposé de montrer un certain nombre de façons de faire qui va du découpage parcellaire aux structures bâties etc jusqu'à le petit jeu des rabattements différents qu'on peut s'amuser à faire donc là je pense qu'il y a tout un champ d'investigation qui a déjà largement commencé ce qu'on essaie de faire c'est mettre un peu en ordre les choses voilà donc j'ai devoir d'inventaire devoir d'invention l'ambition est assez grande puisqu'il s'agit quand même d'approfondir les questions du projet urbain dans le sens propre du terme et qui nous semblait un peu vraiment en suspens donc Soraya va prendre le relais moi j'ai pas un verre d'eau pour conclure l'ouvrage on s'est dit que finalement ça serait bien d'avoir peut-être une petite partie un peu méthodologique pour nous aider à construire le projet et avoir de nouvelles règles donc je vais un peu répéter des éléments qui ont été dits précédemment par David donc ce qui est essentiel pour nous finalement c'est d'arrêter de travailler en projetant les projets à partir de cercles d'accessibilité autour des gares uniquement et de venir s'intéresser aux itinéraires pris et utilisés par les habitants de la ville parce que tous les jours on va à la pharmacie on passe à acheter son pain à la boulangerie on dépose les enfants à l'école on va au travail et finalement il faut aménager ces itinéraires là et s'intéresser à ces itinéraires là pour rendre la ville plus marchable et évidemment plus cyclable parce qu'on le sait aussi les modes de déplacement évoluent et finalement on peut maintenant très facilement en vélo faire un kilomètre là où avant on avait un peu plus de mal à le faire par exemple à pied ce qui nous amène aussi à réfléchir évidemment à la place de la voiture dans l'espace public et donc on a fait des petits exercices comme ça d'imperméabilisation des sols et on s'est dit que finalement la question des allées résidentielles pouvait de plus en plus être développée et donc là on tend à réduire l'importance de la place de la voiture et finalement ça nous amène aussi à développer des formes de densité plus fortes et de réduire l'imperméabilisation des sols et donc là on fait des petites propositions avec des parkings regroupés et des allées plutôt perméables donc là on a mis quelques exemples tout au long de différentes photos qui ont été prises dans différentes villes et donc on se rend compte que finalement quand on aménage un peu des allées résidentielles on a aussi des nouveaux usages qui se déploient au rez-de-ville donc là en l'occurrence sur les frontages qui sont des locaux communs qui peuvent permettre de ranger des vélos de planter davantage de créer un peu d'ombre aussi on peut passer voilà et donc autre point la question de l'accessibilité des îlots de plus en plus ce qui a été déconstruit dans les précédentes décennies c'était des grands îlots parfois des centaines de mètres avec un seul accès ce qui façonne des façades très fermées sur la rue et ce qui crée finalement des raies de villes qui ne sont pas du tout animées donc on propose finalement de venir un peu déconstruire ces formes-là de venir redécomposer à l'intérieur de ces îlots en prenant par exemple des îlots de 50 par 50 ce qui nous permettrait aussi de démultiplier les accès de générer des traversées par des allées et des venelles qui nous permettent de rendre traversant ces grands îlots d'intégrer la question des trois catégories qu'on a développées précédemment donc passant pour eux profonds avec des degrés d'accessibilité différents de varier les découpages parcellaires ce qui nous permet aussi de démultiplier les formes urbaines à l'intérieur des îlots et finalement ce qui génère des raies de villes beaucoup plus traversables donc voilà les trois les trois catégories qu'on a qu'on a métré mais qui peuvent être à usage variable et finalement on se rend compte que quand on compose quand on commence à faire des synthèses de tout ça on peut créer des rues qui soient actives ou résidentielles avec des raies de villes très divers et très multiples et finalement juxtaposer ces trois ces trois types de profondeur ça permet d'animer davantage le raie de ville et donc la question aussi de l'interface entre le public et le privé qui est très importante il y a beaucoup d'études qui ont été développées là-dessus notamment rue Commune des études qui ont été faites par l'ADEME etc. et le livre de Nicolas Soulier et donc on se rend compte que finalement cette interface ok il faut s'y intéresser il faut la travailler mais il faut surtout s'intéresser à la différenciation qu'il peut y avoir entre les frontages actifs et les frontages résidentiques qui permettent d'avoir des usages complètement différents et d'animer différemment les rues de ville donc là on a différentes images d'entrées par exemple de parking à Séoul ou de rues résidentielles à Pessac On s'intéresse aussi notamment à la question de l'imperméabilisation des sols et donc là il y a toutes les discussions sur la ZAN donc la zéro artificialisation nette des sols donc c'est très technique et là c'est des calculs très complexes de nature de sol de degrés de pollution ou non des sols mais finalement pour développer des îlots de fraîcheur il va falloir de plus en plus générer des sols plus perméables voilà Vient aussi la question de la logistique et ça c'est aussi une interrogation qui est aussi beaucoup qui s'est beaucoup développée notamment avec le Covid la livraison a pris de plus en plus de place dans la ville et donc et là la question du déplacement de tous ces camions en ville pose question donc il est intéressant de venir voir comment est-ce que maintenant on peut intégrer des lieux de logistique dans les loges par exemple au rez-de-chaussée des immeubles d'intégrer des drives piétons dans les rues des ELU enfin ce qu'on appelle des ELU des équipements de logistique des établissements pardon de logistique urbain qui permettent de gérer la logistique du dernier kilomètre avec des modes plutôt actifs plutôt qu'avec des camions et enfin dans les périphéries des villes comment on arrive à changer ce grand paysage fait de boîtes et d'aires de parking en développant plutôt des drives et du click and collect donc là un exemple par exemple de station-service en plein Paris et on voit bien que ça peut fonctionner donc pour construire l'architecture de Redville donc là on a mis en six points les éléments sur lesquels il faut s'intéresser donc on a vu la question du découpage parcellaire et la traversée vient ensuite la question des hauteurs qui nous permet de générer des îlots de fraîcheur à l'intérieur par rapport aux ombres et tout ça dépend évidemment de l'orientation la question de la mixité en rez-de-chaussée comment on arrive à mixer du résidentiel et de l'actif sans gêner par exemple le résidentiel ensuite la question de la structure qui permet aussi d'ouvrir et de permettre l'accessibilité la question de l'îlot de fraîcheur et des ombres et de la perméabilité des sols on a enquêté et on a repéré plusieurs formes de cours et donc il faut en faire dont il faut vers les loges et donc là on se rend compte qu'on peut juxtaposer différents types de cours qui nous permettent de créer des traversées et des degrés de porosité et de profondeur différentes en mixant une nouvelle fois l'actif et le résidentiel donc l'actif ici c'est ce qui est en rose voilà donc là quelques images aussi de double cours à Paris d'un immeuble à trois cours d'un très beau projet qui a été fait par l'agence superfield qui est à Sully-Morland et donc là on voit comment l'enchaînement des cours peut être fait donc avec des immeubles à trois cours et un projet qui a été fait par Herzog et Demeron à Munich avec toute une restructuration d'anciennes cours avec beaucoup là en l'occurrence de commerce mais qui permet de traverser donc là on a mis pareil dans le manuel différentes façons d'organiser des cours donc des cours carrés des cours manivelles des cours mixtes comment on arrive à créer finalement des mixités entre l'actif et le résidentiel donc là-bas des images des cours c'est dans le marais à Paris dans le marais rue c'est la cour Saint-Gilles voilà et la question là aussi la question des patios qui nous permettent de générer des densités un peu plus fortes et aussi d'avoir des jardins privatifs avec des exemples il y a aussi la question de la structure en rez-de-ville qu'on a parlé et l'avantage aussi du pilotis finalement c'est déjà au-delà du fait qu'on intègre une transparence au niveau du rez-de-ville ça nous permet aussi de ventiler les rez-de-chaussée et donc on sait bien qu'on cherche tous de l'air frais et de l'ombre en été et donc c'est un bon moyen c'est un bon moyen d'avoir de la perméabilité voilà avec des exemples de Brasilia et là de Singapour et donc là on voit bien quand c'est complètement ouvert comment les usages se répondent les uns les autres on est complètement à l'ombre c'est complètement ombragé et donc pour activer ces rez-de-ville il y a la question de la valorisation de ces rez-de-ville et donc qu'est-ce qu'on y intègre comme usage donc dans le résidentiel évidemment il y a la question des logements donc si on fait des logements en duplex avec des jardins en rez-de-chaussée comment est-ce qu'on arrive à valoriser finalement cet étage-là ça peut être aussi des logements qui peuvent être accessibles pour les PMR ou pour les personnes un peu plus âgées et la question des bails courts pour les étudiants et pour les étrangers c'est aussi à ce niveau-là qu'on peut intégrer des services communs aux immeubles donc qu'ils soient soit à l'arrière dans les cours avec des cours jardins des jeux d'enfants ou alors au rez-de-chaussée des immeubles avec des espaces de coworking des salles de sport et qui permettent de générer aussi une activité à l'échelle du bâtiment et enfin des services pour les quartiers donc on le rappelle qui peuvent être ponctués sur les itinéraires du quotidien et enfin la question de la régulation des 3 C qu'on a appelée donc la question de la collectivité de la copropriété et du commun et donc là je veux bien vous laisser parler sur ça je veux bien laisser parler sur ça oui c'est évidemment un sujet assez sensible Olivier Mongin vient de faire un papier dans le malheureusement tout surbain qui va s'arrêter ou qui revient sur cette histoire de confusion un peu des termes donc à nouveau je ne vais pas c'est comme en introduction j'ai dit qu'on pouvait discuter tous les termes de l'espace public et donc nous on a essayé bon c'est un peu aussi un effet de rime 3 C 3 P mais quand même je pense que parler de ce qui est commun de ce qui est collectif et de ce qui est copropriété et comment c'est géré c'est évidemment une des questions sensibles de la mise en oeuvre de Redville alternatif voilà donc là ce n'est pas dans le bouquin mais tout ça c'est un peu une partie j'ose dire pour les étudiants mais aussi professionnels c'est comment finalement avoir quelques outils pour fabriquer des choses un peu différentes et donc pour terminer je vais un peu expliquer la genèse de ce bouquin d'abord il faudrait remercier d'abord la SORA qui est notre agence qui a permis que notamment Soraya puisse passer une partie de son temps à travailler comme il l'avait fait sur d'autres livres parce que la recherche ne porte pas très bien et qu'on n'arrive pas à avoir des fonds avec la recherche et donc on est obligé grâce à le fait d'avoir une agence généreuse pas en moyen mais généreuse tout court ça a permis de finir ce bouquin et puis Rémi Ferrand qui a enseigné avec moi Alain Younes qui a aidé à la mise en place du bouquin dans la dernière période et Marie Petit-Ketoff et je m'impression qu'il n'y a pas Émilie Trine dans cette liste et qui ont donc contribué plus particulièrement à certaines parties du bouquin évidemment les étudiants du Master Métropole qui ont permis qui sont beaucoup intéressés à faire des enquêtes pour certaines qui nous ont permis d'avancer le Puka qui a aussi et Paris qui nous ont aidé à un certain moment du travail et évidemment les éditions de la Villette qui ont accepté de sortir rapidement le bouquin parce qu'en fait maintenant il y a des invitations à l'international pour présenter le bouquin et ces travaux-là et donc ça permet maintenant d'avoir un outil partageable qui résume non seulement pour les Français donc ça c'est la SORA ça c'est donc alors on a fait quand même je pense que c'est assez intéressant pour l'école de la Villette notamment c'est que ça commençait tout ça à l'école de l'architecture de Marne-la-Vallée et donc on a fait des séminaires internationaux où sont venus des Espagnols des Italiens un peu partout et plusieurs personnes ont participé à ces séminaires donc il y a eu un peu presque des actes de ces séminaires-là donc il y a eu un premier séminaire à Marne-la-Vallée ici on a commencé à faire des petites expos aussi à partir de ça il y a eu un second séminaire qui a été monté assez vite avec les deux écoles de Barcelone ce qui est un peu une performance parce qu'elles sont un peu concurrentes quand même mais grâce au fait que justement on connaissait Emmanuel de Sola Morales enfin moi je le connaissais puis on a continué à garder des liens avec les écoles de Barcelone on a pu monter assez rapidement un séminaire à Barcelone et on a fait une expo à Beyrouth à partir de Redville et là la semaine prochaine il y a une grande expo qui va être montée à Santiago du Chili dans leur grand centre leur sorte popidou local avec des échanges et puis parallèlement on essaye maintenant de nourrir les projets à la Sora ou si on a l'occasion d'essayer d'avoir des projets un peu démonstratifs de la question donc ça c'est c'est un projet qu'on a fait en Afrique au Gabon qui est en stand-by maintenant mais on a essayé de pousser radicalement l'affaire des pilotiers pourquoi ? parce que c'est une zone inondable donc il y a une rivière qui donne sur la mer à gauche à Libreville et donc l'idée c'est de tout mettre pour avoir de l'ombre et échapper aux inondations avec plusieurs paliers possibles de tout mettre sur pilotier voilà y compris en voyant comment on peut articuler des quartiers dits informels qui ne sont pas du tout informels et ce nouveau projet ça c'est en revenant sur Toulouse comment on a essayé justement c'est cette interaction entre la recherche et le projet donc comment on a essayé vous retrouvez un peu notre verbiage passant pour en profonde sur le plan donc on a essayé de mettre en application ces catégories pour continuer mais le projet dont l'agence s'occupe voilà donc c'est quasiment un peu des mises en oeuvre des principes que Soraya vient d'expliquer voilà on en a terminé merci beaucoup de votre attention et voilà merci merci beaucoup avant de passer aux questions je voulais vraiment m'excuser d'avoir oublié de vous présenter donc Soraya Boudjenan qui est architecte designer diplômée de l'école Boulle diplômée de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée elle a fait le master métropole et puis elle a intégré la Sera où elle développe des projets urbains en France en province à l'étranger et en particulier elle a porté avec David cette recherche sur le Redfield et donc désolé d'avoir oublié de vous présenter et merci à tous les deux pour l'énorme travail pour finaliser l'ouvrage en temps et en heure c'est vrai que les délais étaient brefs et pour notamment finaliser les 250 dessins qui sont qui sont publiés dans l'ouvrage alors voilà est-ce que parmi vous certains veulent prendre la parole poser des questions oui Bruno Fortier merci beaucoup je trouve l'interprétation du plan de Noli d'une mauvaise foi totale évidemment cette manière d'objecter à la ville médiévale pour fabriquer d'incessants espaces intérieurs on ne peut pas dire que ça n'existe pas et qu'au fond on revient malgré tout au modèle de la rue moi je pense que tu ne charries un peu là-dessus il y a une matière qui consiste à inverser des espaces à l'intérieur des îlots qui est constante dans toute une série de programmes on est dans la misère aujourd'hui par rapport à ça donc je m'attiens que tout de même la lecture de Colin Rowe est la bonne personnellement c'est une petite incise le problème le plus intéressant c'est quand tu parles de la porosité et quand tu montres certains raies de chaussée des immeubles des années 60 qui ont complètement disparu complètement traversant avec les pilotis etc première ou qu'on retrouve un peu privatisé chez Chipperfield dans son opération parisienne récente mais très privatisé tout de même et deuxièmement ce thème constant dans les typologies d'îlots que vous développez de la porosité et des passages ça m'amène à poser deux questions il y a forcément une gratuité une perte d'espace dans tout ça donc comment vous gérez la pression des promoteurs ce qui compte le problème n'est pas de créer de l'espace mais de l'occuper et dans cette recherche de profondeur et de porosité comment est-ce que vous gérez la question des usages et des usages publics d'îlots dont la matière est majoritairement privée tout de même donc c'est les deux questions que je vois peut-être y arrivez-vous sur l'aéroport de Toulouse je n'en sais rien mais voilà mes questions je ne suis pas sûr d'avoir compris toute objection sur le plan de l'île donc je vais être deux mauvaises fois sur la mauvaise fois et donc pardon c'est bidon toute cette matière intérieure qui inverse l'espace des rues qui recrée des espaces incessants dans la profondeur des villes tu dis au fond tout ça c'est un peu tiré par les cheveux c'est ce que j'ai compris du moins peut-être je le trompe et au fond on revient très vite parce qu'il y a des clôtures parce que je ne sais pas quoi parce que le musée est fermé ou que le palais ne s'ouvre pas on revient très vite au modèle de la rue je ne crois pas mon explication des complexes je maintiens que c'est plutôt des complexes de ces complexes romains c'est qu'ils sont ce qui est intéressant c'est qu'ils sont assez hybrides en réalité tant du point de vue de la qualité des espaces intérieurs que du point de vue de leur niveau d'accessibilité supposé moi je n'ai pas habité en 1740 mais mais quand même ce qui je trouve assez stimulant moi je fais la même chose avec le plan de Noli que si je peux me permettre que Venturi et Colin Rowe c'est des interprétations instrumentalisées orientées et donc c'est ça que j'en tire et évidemment j'essaie de légitimer ça en disant mais c'était déjà comme ça et ça posait déjà des questions comme ça avant que justement on le passe au laminage de penser que tout était tout était circulable et accessible donc l'idée est plutôt quitte à instrumentaliser le plan de Noli je préférais dire ça qu'autre chose c'est de dire qu'on doit pouvoir faire des choses à l'échelle d'îlots assez considérables qui pourraient avoir des qualités très différentes comme on l'a dans un complexe religieux tout d'un coup dans une chartreuse il y a des endroits où tu vas des endroits où tu ne vas pas etc et donc je trouve que c'est dans la misère formelle moderne sachant qu'on n'aura pas ces espaces extraordinaires qu'on avait jusqu'au début du XXe siècle il faut partir de là il faut partir de l'état actuel des choses je suis bien d'accord et ma question a été ça suppose tout de même une certaine gratuité de la perte d'espace etc comment avez-vous trouvé des promoteurs miraculeux qui vous suivent et la deuxième question c'est dans les cheminements intérieurs que vous créez est-ce possible de convaincre qui que ce soit que ça n'est pas dangereux que ça n'est pas que ça peut rester ouvert au moins la journée etc y arrivez-vous sur le fait de comment c'est un peu les derniers slides c'est comment valoriser les raies de ville grosso modo si tu discutes de tout ça avec j'ai fait beaucoup de discussions avec les promoteurs les aménageurs et machin là-dessus il dit oui d'accord on sait qu'on a le problème et alors comment les valoriser comme il dit pour parler pour parler comment passer d'une valeur d'usage à une valeur économique nous la première réponse c'est quand même de dire qu'il faut faire des raies de ville résidentielles et que ça c'est très valorisable c'est-à-dire que tu peux avoir une densité bien plus grande si tu fais des allées résidentielles avec des logements et après des immeubles qui peuvent monter jusqu'à 10 étages parce que les gens s'en foutent après et ça il y a une vraie mais non la mauvaise foi elle est là le problème de la vie ça résout assez maigrement le problème de la vie quand tu montres les villes asiatiques et extraordinaires attend donne-lui le micro c'est tout à fait c'est très intelligent ce que vous dites sur la différence entre les rues passantes et qui ont une vocation commerciale et d'autres qui forcément ne l'auront pas qui seront majoritaires je comprends tout à fait et donc une des conclusions c'est qu'il faut donner un caractère résidentiel au rez-de-chaussée mais enfin on est loin du plan de lits là tout de même oui mais enfin on est loin oui il peut y avoir différents types de formes urbaines tu peux avoir des allées résidentielles et tu peux avoir aussi des îlots très denses qui sont faits avec des cours très diverses et qui essaient de réexploiter les qualités de quand on savait faire des cours si j'ose dire c'est pour ça que je suis un peu sévère par exemple avec Superfield je pense que le truc du Superfield excusez-moi j'ai l'impression que c'est une très belle conversation entre vous entre des vieilles connaissances j'imagine que on pourra prendre un moment après la conférence pour échanger plus en détail est-ce qu'il y a d'autres réactions d'autres questions d'autres personnes qui veulent intervenir ou pas oui vous allez oui merci c'est une remarque il a été question des personnes âgées il a été question d'adultes travaillant ou se déplaçant je ne sais pas si vous avez envisagé la question du point de vue de la circulation des enfants du fait qu'avec le vieillissement dans certains endroits et puis la peur progressive qu'on a pour les laisser aller dans l'espace public l'espace public a été l'espace des enfants souvent de la jeunesse un peu transgressive et de la marginalité aussi où est-ce qu'on va mettre son duvet ou son carton plutôt quand on n'a pas d'abri alors est-ce que vous l'avez vu au passage ou bien est-ce que la proposition c'est d'aller dans le sens qui verrouille par rapport à ces modes de vie j'allais presque dire d'autrefois je reviens sur les allées résidentielles parce qu'on parle à la clé de l'affaire par exemple tu vois ça très bien quand tu vas au Canada par exemple tu vois ils ont des ensembles entiers de rues avec des allées qui sont pleins d'enfants c'est devenu la c'est plus la cour parce qu'effectivement les copropriétés ne veulent pas interdire aux enfants c'est plus la rue parce que les parents interdisent de sortir c'est plus la chambre où les enfants sont fermés avec les écrans c'est tu vois très très bien que ça peut marcher très bien à partir du moment où il n'y a plus de voitures puisque c'est toujours l'obstacle et tu vois bien que par exemple une des raisons pour lesquelles les types des lotissements d'habitat individuels qui sont très majoritairement ce qui se produit en France leur grande excuse pour refermer se refermer mais c'est pas tellement ils disent parce que c'est moins dangereux pour les enfants mais c'est aussi parce que c'est pour être dans l'entre-soi donc en fait il faut trouver des formules bêtes dans la production ou dans la façon dont les villes vont se transformer et se densifier pour arriver à des allées piétonnes grosso modo ou cyclables qui fait que les enfants circulent à vélo et peuvent prendre des itinéraires pour aller à l'école c'est-à-dire quand tu regardes les chiffres de comment les enfants sont amenés à l'école en bagnole c'est hallucinant c'est 80-90% des enfants qui sont amenés à l'école tous les matins en bagnole dans un périmètre de quelques kilomètres donc on marche sur la tête tout ça tout le monde le sait si tu vas même discuter avec un maire il va te dire qu'il est d'accord et même tu vois des transformations tu vois des gens qui font des allées dans les villages pour que les enfants puissent aller à la boulangerie si la boulangerie rouvre ou puissent aller à l'école donc c'est comme ça que ça va se régler l'avenir de la rue c'est les enfants et les vieux aussi d'une certaine manière si les vieux ne peuvent pas sortir c'est pour ça que j'ai pris un peu l'exemple de Singapour mais pouvoir sortir dans une journée qui est quand même assez morte ça commence effectivement par regarder les enfants passer pour aller à l'école et regarder les enfants revenir pour rentrer de l'école et entre temps on peut faire aussi d'autres choses Votre étude est passionnante pour des étudiants aussi bien sûr en termes de diagnostic alors la question qu'on peut se poser c'est à l'heure actuelle on produit beaucoup entre guillemets on produit de la ville on fait beaucoup de quartiers qui sont où il y a un rapport autiste entre la rue et les bâtiments et alors comment utiliser cette étude cette recherche pour proposer une réforme dans le sens vraiment primaire du terme de quartiers qu'on connait qui sont par exemple la Plaine-Saint-Denis le quartier Condorcet et il y en a beaucoup dans le 9-3 notamment qui ignorent totalement la vie quotidienne alors est-ce qu'il y a des leviers possibles ou est-ce que vous avez pensé à des leviers possibles parce que évidemment il y a la question du parcellaire et de convaincre aussi bien sûr donc comment on aimerait que cette étude soit vraiment instrumentale déjà pour éviter qu'on continue de faire les grosses bêtises mais aussi comment réformer parce qu'on est en train de produire entre guillemets de la ville sans intérêt avec sans doute des problèmes aussi sociaux qui vont se poser très vite alors il y a le 9-3 mais il y a aussi par exemple le campus de Saclay pareil très beaux espaces publics on n'a rien à critiquer mais il ne se passe strictement rien donc comment faire pour que cela soit plus opérant bon alors en même temps je vais reprendre une partie de l'échange avec Bruno je suis à la fois pessimiste et optimiste c'est facile de dire ça comme ça donc il y a effectivement des choses assez pessimistes il se trouve que j'ai fait le dernier concours sur Saclay où c'est absolument sidérant la taille et le renfermement de chacune des grandes écoles avec son propre programmation des espaces publics sur largeur absolument invraisemblables alors qu'il n'y a même pas une rue où on peut avoir deux cafés en face enfin on pourra parler de la fabrication de la rue autrement mais c'est vrai que là il y a un enfermement enfin il y a une prise de pouvoir notamment sur les grands bâtiments de bureaux etc. d'en faire des atriums et avec une seule entrée pour la sécuriser parce que ça coûte moins cher d'avoir un seul garde voilà depuis le World Trade Center ça fait partie de l'équation donc on peut être assez pessimiste là-dessus en même temps il reçoit quand même beaucoup de critiques et je pense qu'il y a quand même des gens qui essayent moi j'ai fait des propositions je me suis fait jeter mais j'ai fait des propositions pour faire autrement mais bon ça c'est un combat une bataille je pense que après moi nous on n'est pas des conseillers ministériels donc la traduction ça ne m'intéresse pas trop mais parce que je pense mon boulot moi c'est plutôt des batailles idéologiques c'est-à-dire les batailles sur les idées reçues c'est la première chose si je suis à une table ronde avec des adjoints ou des directeurs de services ils écoutent attentivement parce qu'ils savent que ça va pas et comme ils ont les commerçants sur le dos sur la vacance commerciale ils ont les habitants sur des rares et la rue est morte il faut trouver une solution et qu'ils voient bien que la solution n'est pas de mettre du commerce partout parce qu'ils n'y arrivent pas et donc si vous leur dites mais attendez si vous essayez de faire un autre type de programmation à commencer par la résidence puis après évidemment d'autres choses ils peuvent ils les idées infusent mais enfin bon comme vous l'avez vu j'ai fait un certain nombre de bouquins sur différents sujets je suis assez philosophe sur la question au bout de dix ans l'idée est infusée voilà donc il y a des gens pour lesquels l'idée est simplement une révélation de quelque chose qu'ils sentaient et puis on leur donne des outils et puis il y en a pour d'autres où massivement tout d'un coup il va y avoir un retournement de l'opinion puis les gens vont penser par itinéraire vont penser par etc et voilà mais il faut leur moi le boulot là c'est plutôt un boulot de conviction d'enseignement et de publication pour essayer de recoller les morceaux parce que nous-mêmes en commençant comme je vous l'ai dit on pensait uniquement au rez-de-chaussée et puis finalement on s'est aperçu que c'était pas ça la solution la solution elle était plus large et qu'elle était assez compréhensible et comme parallèlement par exemple le vélo y compris le vélo électrique dans les campagnes change les distances les mobilités changent donc il y a aussi des choses convergentes qui peuvent rendre un peu optimistes alors effectivement le problème de l'usage du monde de la copropriété qui est extrêmement renfermée je reconnais il n'est pas facile à contourner moi j'habite une copropriété de 350 personnes où bouger trois trucs et mettre un truc de parking c'est tout de suite la révolution donc c'est pas oui certes c'est pas simple mais il faut pas il faut pas il faut pas être par exemple si vous vous dites que le monde est de plus en plus sécuritaire et qu'il va y avoir maintenant les robots la reconnaissance numérique le machin le truc facial d'autres trucs bon ben vous allez vous coucher vous faites rien mais si vous dites ben vous voyez peut-être il y a il y a peut-être des opportunités il y a peut-être des variations il y a peut-être des problèmes d'échelle il y a peut-être des problèmes qui fait il y a peut-être des contradictions internes quelquefois dans des dispositifs qui fait que des choses peuvent le pire n'est pas complètement sûr oui donc Fleur Bringan enseignante ici à la Villette oui je 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 merci beaucoup pour cette conférence qui est vraiment voilà on peut dire au coeur de de nos sujets nous enseignons évidemment cette question du du rez-de-chaussée des villes et de leur fonctionnement et aussi en tant que professionnel donc effectivement c'est une mise en ordre effectivement des cas d'études des situations qui est tellement qui est très clair en même temps c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a eu tout ce travail d'enquête à l'international et entre universités etc donc je pense que c'est assez passionnant mais justement moi j'aimerais savoir ce que vous avez tiré comme enseignement de ce travail à l'international de cette comparaison à l'international ou de ces enquêtes à l'international parce qu'au fond on a un petit peu on peut avoir cette impression dans cette présentation que voilà on pourrait développer davantage de rez-de-chaussée comme ça ouvert très très ouvert etc mais c'est vrai qu'en fonction des climats des cultures etc des modes de vie c'est difficile sans doute il y a sans doute des cas de figure qu'on ne peut pas reproduire mais peut-être pas en tout cas j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus sur ces enseignements que vous avez pu tirer de ce travail la question c'est la voiture parce qu'à l'international dans les pays dits émergents le passage par la voiture continue à être je vais vite un passage obligé et donc évidemment c'est un peu désespérant parce qu'on a l'impression qu'on reproduit les mêmes serveurs comme on dit et donc le premier travail pédagogique là-dessus c'est de penser que comment on va on va pas faire que des autoroutes urbaines le deuxième problème c'est que quand même le condominium fermé est le modèle mondialisé absolu d'Afrique en Asie et alors on est vraiment dans l'exception européenne du sud il y en a mais l'espace public compris comme depuis la renaissance italienne il continue à fonctionner pour le meilleur pour le pire quelquefois parce qu'il y a des caricatures d'espace public il y en a tous les matins mais ça reste une exception donc à l'international il y a les pays qui veulent voilà par exemple tous les pays avec des coopérations chinoises un peu fortes ils ont le droit à un urbanisme de secteur je ne dis pas tout ça parce que toute la vie franchisée ne fait que raconter ça et il n'a pas vieilli d'un poil à mon avis et la situation s'est plutôt aggravée depuis ce qui ne m'empêche pas de désespérer Billancourt et de penser qu'il y a d'autres choses à faire en commençant plutôt par évidemment en pensant à des contextes européens parce que l'étape n'est pas la même d'autres questions des questions rapides oui moi je me posais la question au début de votre présentation vous évoquez notamment les vacances commerciales et moi en fait je suis encore étudiante et on travaille pas mal un peu les notions transitoires à l'école de Lille notamment et je me demandais comment les raies de ville et l'étude des raies de ville pouvaient aussi aider à occuper les délais urbains et les vacances commerciales de manière transitoire pour réactiver un peu les quartiers bon maintenant on a quand même un peu un retour sur ce que c'est que l'urbanisme transitoire je ne vais pas faire de je ne suis pas cynique j'observe que souvent l'urbanisme transitoire c'est la préparation du terrain pour les promoteurs c'est de dire parce que il y a un coût de l'immobilier la récupération des bâtiments des initiatives locales associatives etc donc on va faire une friche culturelle et assez vite la municipalité la plupart du temps revient dessus et dit bon bah maintenant assez joué les cocos on va vous donner trois locaux en rez-de-chaussée pour faire de l'associatif et puis on passe à autre chose donc c'est pour ça que je je ne méfie je ne parle pas de façon trop critique par l'urbanisme transitoire c'est très populaire dans les écoles d'architecture on voit ça dans les biennales avec une participation étudiante mais je pense qu'il faut regarder les choses un peu en face c'est à dire que ce n'est pas ça qui va comme ce n'est pas le commerce partout au niveau du rez-de-chaussée qui va se solutionner et s'il solutionne provisoirement et pourquoi pas je veux dire je n'ai rien contre mais il ne faut pas s'aveugler que le problème reste entier pour la suite et donc il faut réfléchir un peu plus loin parce que sinon on ne va pas avancer on va mettre des rustines au fur et à mesure donc c'est vraiment la proposition elle est quand même vraiment d'enseigner le projet urbain assez différemment que telle qu'on l'a construit un certain nombre d'entre nous depuis des années enfin en tout cas aller plus loin sur cette question là et donc ça veut dire que ce qu'on a fait avec Philippe tracé, voirie, découpage, construction de l'espace public etc. les cinq items et bien déjà beaucoup de choses qui sont arrivées depuis la mobilité l'urbanisme commercial le problème écologique etc. moi j'essaie d'en rajouter une couche c'est de dire la troisième dimension et donc comment l'aborder sinon on continue à faire de l'architecture de façade qu'elle soit urbaine ou pas urbaine mais à résoudre le problème et même de façade uniquement dans la répartition chaussée-trottoir mais ce n'est pas la réponse sur tous les usages possibles des raies de ville simplement il y a des pistes qu'on connaît alors est-ce que tout doit être public dans les raies de chaussée par exemple la question des pilotiers elle est évidemment sensible parce que c'est assez facile à Brasília il n'y a pas longtemps il n'y a aucun problème sauf que les gens ont tendance les copropriétés ont tendance à faire une petite extension au noyau d'escalier alors qu'ils ont des panoramas absolument sublés mais ça continue à fonctionner mais c'est patrimonialisé au Brasília donc c'est sous surveillance quand même des institutions culturelles mais à Singapour c'est bon alors on va me dire à Singapour ah oui mais c'est parce que c'est un pouvoir fort et donc les gens s'auto-disciplinent et donc c'est pas c'est pas comme c'est pas comme ailleurs oui certes donc à chaque fois on peut trouver une explication pour ne pas tenter d'autre chose mais on va pas résoudre tout en même temps mais il faut penser tout en même temps et après on résout par morceau enfin à mon avis une dernière petite question alors la question que je me pose elle concerne le modèle américain que vous avez abordé au début où vous avez expliqué dans un premier temps que les autoroutes urbaines c'était le cas à ne pas faire enfin le problème et vous avez évoqué aussi le fait que le rez-de-ville le rez-de-ville était un rez-de-ville quand même intéressant avec des qualités et la question que je me pose c'est est-ce que vous avez est-ce que vous avez exploré chercher des alternatives en fait d'espaces 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 publics en fait pour ce type de problématiques spécifiques qui est le modèle américain composé d'autoroutes urbaines sur un plan hypodamique je n'ai pas le souvenir d'avoir pris l'exemple américain au début au début de la conf mais les américains ils ne font pas des autoroutes urbaines ils font des autoroutes territoriaux pour aller d'une ville à l'autre et on traverse la ville et après c'est ce que j'ai expliqué dans la ville franchisée après ils ont un problème d'étalement tellement grand avec les maisons individuelles qu'ils sont obligés alors là de faire des autoroutes urbaines pour revenir au centre et que les secrétaires qui travaillent dans le CBD puissent ne pas passer 4 heures dans les embouteillages bon le modèle d'autoroutes américains c'est grosso modo celui-là mais je ne crois pas que 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 j'en ai parlé là mais merci David je propose que les autres questions on y répond en lisant le bouquin qui sera qui est exceptionnellement en vente ce soir dans la trium il sera en librairie que le 15 juin on a été livré aujourd'hui donc on peut vous le vendre ce soir on remercie beaucoup David Mangin et Soraya Boudjenan pour cette pour cette présentation merci merci Applaudissements